Je voudrais profiter pour remercier le général Mathieu Kérékou qui était quand même l'acteur central. A tort ou à raison, on l'a critiqué, il avait eu un calme olympique pour tout gérer et conduire. J'ai suivi sur les réseaux sociaux le discours d'ouverture de la conférence nationale. Il faudrait vous dire qu'à l'ouverture de la conférence nationale, moi personnellement, je n'y pensais pas, je n'avais pas rêvé que le général allait jeter l'éponge, mais en habile, en politique, il l'a fait. Et aujourd'hui, ça profite à tous les Béninois. Je crois que nous sommes un pays de démocratie, nous sommes le laboratoire de la démocratie africaine et je crois que nous devons mener, chacun de nous, nous devons mettre des notes pour pouvoir préserver cet acquis. Je crois que les fondamentaux, c'était la démocratie, le multipartisme, la liberté d'expression, d'opiner. Aujourd'hui, 28 ans après, nous voyons que la démocratie a bien marché, à savoir qu'il y a eu le multipartisme comme on l'a souhaité, même si aujourd'hui, c'est de façon un peu plus repoussée, parce que près de bientôt 300 partis pour le Bénin, c'est trop. Donc, il faut encadrer tout ça. Maintenant, la liberté de la presse, la liberté d'aller et venir, la liberté syndicale, tout ça sont des acquis qu'il faut préserver. Vous avez vu la tenance au pouvoir, tout ça, ça s'est bien passé. Après 28 ans, on peut s'en féliciter. Les gens doivent d'abord penser au peuple dans toute prise de décision. Penser d'abord au peuple. Mettre le peuple au centre de tout. C'est le premier aspect très important. Ensuite, ils doivent éviter de voter des lois, de prendre des décrets, de prendre des arrêtés liberticides, des arrêtés qui auront tendance à couper ces acquis-là et à nous entraîner dans une rétrograde sans pareil. Ils doivent éviter cela. Ils doivent aussi lutter réellement contre la corruption. Éviter d'affamer le peuple. Éviter de s'enrichir illicitement. Ça, c'est la part de nos dirigeants. Maintenant, qu'est-ce que la population doit faire ? La population doit d'abord aimer la patrie. Aimer le travail bien fait. Se donner à la nation, se donner à la patrie. respecter les institutions de la République.